Générique Hello chers auditeurs et chères auditrices Bienvenue pour ce nouveau dossier MangaCast numéro 58 Consacré à un nouvel éditeur Château de Château édition Qui sera ici représenté par Nicolas Galliano Qui va se présenter d'ailleurs dans pas très longtemps Mais avant qu'il le fasse il a dit bonjour C'est déjà pas mal Oui n'aie pas peur Fais-nous confiance Et autour de cette table en formica beige Qui n'est toujours pas beige mais pas en formica non plus Nous avons Echo qui crache ses tripes Bonsoir tout le monde Nous avons Thundergeek qui lui est esthétique Esthétique ouais ouais carrément Salut à tous Voilà et administrateur à temps partiel de notre Discord actuellement en route Donc venez nous rejoindre et parlez de vos passions Celle de Manon surtout Manon c'est déjà devenu les géris du Discord L'éco-fan comme on dit Je suis l'idol D'ailleurs on va l'appeler l'éco-location Oh la 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 On dit mon humour mais Ça commence bien avec vraiment le level Ouais le level ouais Bon c'est pas tout ça mais Nicolas tu vas nous parler un peu de toi Pas vraiment de ton âge parce qu'on fait pas mythique Qu'est-ce que t'as fait avant de devenir Avant de vouloir devenir éditeur Avant de devenir éditeur J'ai voulu devenir acteur, pompier, astronaute Non non plus sérieusement Avant de devenir éditeur en fait Dès la sortie de la fac Dès la sortie de mes études J'avais déjà réfléchi à l'idée de créer une société Parce que dès l'âge de 6 ans je disais à ma mère je veux devenir Homme d'affaires C'est ce que je disais à l'âge de 6 ans Après tu grandis Tu dis oui d'accord tu veux devenir homme d'affaires Mais tu veux faire quoi Et en réalité L'idée de lancer une maison d'édition de manga C'était un rêve que j'avais depuis mes 14 ans Mais que pour moi c'était trop compliqué à réaliser Littéralement C'était tellement impossible C'était tellement au-dessus des montagnes Que j'ai abandonné l'idée Et lorsque je suis sorti de la fac J'ai voulu suivre les tendances Et faire comme tous les Que tu me pardonnes Comme tous les gogoles qui suivent les tendances Et aller dans un domaine d'activité Que je ne connaissais pas du tout Qui étaient les applications Pour smartphone Et au bout d'un an J'ai compris que non seulement Je perdais de l'argent Je perdais mon temps Et je faisais quelque chose Qui ne me plaisait pas Et du coup À un moment donné Au mois de décembre Je me suis assis Avec le cofondateur des éditions Château-château Qui est mon frère Navid C'est dans quelle année ? Hein ? C'était quelle année ? C'était cette année C'était 2017 Donc c'était vraiment très très récent Et on s'est posé On s'est dit Bon bah alors on fait quoi ? Soit on décide de reprendre Bah la vie normale C'est à dire on trouve un travail Métro, boulot, dodo Soit à un moment donné On s'est lancé dans Bah dans l'entrepreneuriat On a perdu de l'argent On a commencé à apprendre des trucs Donc quitte à faire quelque chose Autant faire quelque chose Qui nous plaise D'accord Et du coup mon frère Il m'a fait bah vas-y Fais quelque chose vraiment Qui te plaise Moi je te suivrai Quoi qu'il arrive Et du coup Instinctivement La première chose Qui m'est arrivée en tête C'est bah J'ai toujours rêvé De faire une émission Une maison d'édition de manga Bah essayons de la faire Voilà Alors puisqu'on en est là Qu'est-ce que Est-ce que tu pourrais Nous expliquer Ce que veut dire Château-château D'où ça vient ? Alors Alors tu veux la version officielle La version officielle Les deux ? La version complètement Les deux ? Ah bah les trois mon capitaine Les trois Même les treize Alors ça vient de plusieurs choses Il faut savoir que Château-château A la base C'était une application Qu'on était en train de développer Donc avec cette première société Qu'on faisait Et c'était censé être Une application justement Pour les fans d'animation japonaises Et de manga Dans lequel il y aurait Des sortes de formes De discussions instantanées Donc les personnes pourraient venir Il y aurait des chat-rooms Dans lesquelles les personnes Ils étaient Censées venir discuter De leur manga ou anime préféré Et du coup Le mot Château-château Venait du terme Chat Qui veut dire Discuter En anglais Donc chat-to Qui d'ailleurs Est une énorme faute De grammaire En anglais Mais on l'avait fait exprès Du coup Château-château Était venu là Et venait également Du fait que les japonais Lorsqu'ils disent Le mot chat Ils le disent Avec un légère accent Sur la fin Château Donc l'un de mes amis japonais Justement qui était à Paris Je lui ai demandé De dire le mot chat Il a dit chat-to Ça nous a fait rigoler On s'est dit Bah allons-y Voilà Et la deuxième Donc la version officieuse Vient du fait Qu'au départ Effectivement L'application devait s'appeler Château Et il s'avère Qu'on a regardé A ce moment là On était en pleine recherche De nom Et je regardais La vidéo D'un célèbre Youtuber Japon Qui à un moment donné Faisait des tours Des burgers A Tokyo Et il s'est trouvé Que ce jour là Il était allé voir Un restaurant de burger Qui s'appelait Chati-Chati Chati-Chati Voilà Et le nom m'avait fait Tellement rigoler A ce moment là Et j'avais dit Bah ça correspond un petit peu Au nom qu'on a trouvé Du coup Sur le moment D'un seul coup J'ai décidé Que l'application S'appellerait Château-Château Et du coup Mon frère ne le sait même pas D'accord C'est après qu'il l'a su Mais maintenant il le sait Il va le savoir Bah frérot Maintenant tu sais D'où ça vient Mais au moment On a décidé De lancer la maison d'édition Il y avait déjà Une page Facebook Pour l'application Et il y avait Il y avait déjà Pas mal de monde Qui avait commencé A liker la page Chato-Chato Et au moment On a décidé vraiment De lancer la maison d'édition Bah on s'est dit Bah pourquoi On n'utiliserait pas cette page Et pourquoi On garderait pas le nom Finalement C'est assez drôle C'est une sorte de vestige De l'application Qui était censée sortir Qui d'ailleurs Est sortie dans une version Alpha Sur Android Donc bon Alors les personnes Ce n'est pas la peine D'aller sur Google Sur Google Play On l'a enlevé Il y a De très rares Privilégier Qui l'ont encore Sur leur téléphone Et d'ailleurs L'application Techniquement Est encore fonctionnelle Donc c'est à dire Que les Allez on va dire La dizaine de personnes Qui l'avaient téléchargée Vraiment en version Pré-Alpha Ils peuvent toujours L'utiliser Et ils peuvent toujours Créer des chat-rooms Pour essayer de discuter Et tout Donc c'est assez drôle Mais voilà On a décidé De garder le nom Parce qu'il nous faisait rire Parce que c'était Voilà C'était une manière Pour nous de dire À un moment donné On a commencé Par une entreprise Qui ne nous plaisait pas Ça a foiré On a décidé De se lancer Dans quelque chose Qui nous plaît Donc on veut garder Un nom justement De ce passé là Et donc Chato Chato est resté Et si je comprends bien En fait vous n'avez pas Du tout suivi Une formation d'éditeur À la base Du coup Comment est-ce qu'on devient Éditeur comme ça Du jour au lendemain ? Alors Pour toutes les personnes Qui font des études Je suis vraiment désolé Parce que là Ça va être horrible Ce que je veux dire Mais non seulement On n'a pas de formation Justement dans l'édition On ne parle pas japonais En fait La seule chose Qui est arrivée Lorsqu'on a décidé De lancer Et derrière L'expérience Que j'avais Un petit peu En communication Donc j'ai fait Des études de com Et j'ai eu des stages Effectivement Chez Energy Ou chez Webedia Où on m'a appris À pouvoir gérer Un projet Avec zéro budget Mais uniquement Justement Avec des idées Et de la passion Et à partir de là Justement Lorsqu'on a lancé La maison d'édition Sur le moment Honnêtement Lorsque j'ai créé La première entreprise J'avais voulu suivre Le modèle que tout le monde Nous apprenait à la fac C'est à dire Faire un business plan Suivre telle ligne directrice J'ai vu que ça ne fonctionnait pas Lorsqu'on a lancé Château Château Moi je me suis dit une chose Je me suis dit Je ne fais rien de tout ça Pas de business plan Je n'analyse pas le marché Je ne regarde pas Comment ça fonctionne Simplement je me lance J'essaye d'apprendre Je vais chercher Toutes les informations Que j'ai besoin A gauche à droite Je me renseigne énormément Et ensuite derrière Je commence à apprendre Et le moment Où je me sens prêt Je me lance Mais du coup ça a été quoi Les étapes Vraiment pour créer Château Château S'il n'y a pas de business plan Quelles étapes vous avez suivi ? Idée Au mois de décembre 2017 Février Lancement Château Château En deux mois J'ai dû apprendre Toutes les étapes De création d'un manga Donc toutes les étapes D'adaptation Que ça soit le lettrage Que ça soit la traduction Que ça soit la recherche De l'imprimeur Que ça soit Toute la partie paperasse Qui peut y avoir Toute la partie droit d'auteur Toute la partie négociation Donc Vous avez un rôle important Dans cet apprentissage Pour une raison toute simple C'est que On ne peut pas avoir Ces renseignements partout Il ne suffit pas De taper sur Google Je recherche comment ça fonctionne Pour trouver Il faut vraiment fouiller De droite à gauche Il s'avère Qu'il y avait une certaine émission Qui s'appelait Mangacast Qui avait invité Quand même pas mal d'éditeurs Qui ont réussi finalement A me fournir pas mal d'informations Qui étaient déjà Un très bon départ Donc quand je vous dis Que vous avez une importance C'est vraiment le cas Et ensuite après Il s'avère que j'ai eu On va dire De bons parrains Qui avaient déjà Des maisons d'édition Soit dans le manga Soit dans la On va dire Dans la culture geek Et qui ont répondu A mes questions Même si souvent J'avais déjà les réponses Mais au moins Ils ont été là Entre guillemets Pour m'aider Donc après Bon je l'ai dit Dans des interviews Je peux le redire Une dernière fois J'espère que les pauvres Ils ne vont pas en avoir marre Que je les cite Donc c'était Florent Gorge Qui a créé Notamment Au Makebooks Et de l'autre côté Également Il y avait On va dire Un senpai Spirituel En la personne D'Amed Agne Des éditions Kihun Donc j'ai vraiment Regardé son parcours Ce qu'il avait fait Et indirectement Grâce à lui Vraiment J'ai pu rapidement Apprendre Et rapidement Pu monter la structure Et voir comment cela fonctionnait J'ai eu la chance Ensuite de le rencontrer Et il m'a encouragé Donc vraiment Je leur suis extrêmement reconnaissant Aujourd'hui Et après Toutes les recherches Bah ouais C'est vraiment des recherches De fond Vraiment les recherches Comme on le fait Par exemple Je ne savais pas du tout Quel imprimeur existait Pour les mangas Et j'ai fait vraiment A l'ancienne C'est à dire Je suis venu dans une librairie J'ai pris un manga J'ai regardé à la fin Et j'ai commencé à regarder Tous les noms Des imprimeries Parce qu'on est dans l'obligation D'indiquer justement L'imprimerie avec qui On a sorti le manga Donc j'ai fait ça J'ai fait une liste De tous les imprimeurs Qu'il y avait Donc ça m'a fait ma première liste Ensuite j'ai commencé A les contacter petit à petit Pour voir Lequel serait le plus intéressant Pareil Les partenaires que j'ai aujourd'hui Les traducteurs Et tout ça Notamment Martin Et tout ça de Black Studio Je les ai rencontrés Grâce à des interviews Qu'il y avait eu Notamment d'Isan Manga Qui parlait de lettrage Et de traduction Et à partir de ce moment là J'ai pu contacter Pour voir Qu'est-ce que je pouvais faire Donc au final C'est-à-dire au moment Où Château Château S'est lancé On avait déjà une équipe Qui était complète On avait déjà une équipe Qui était là Un imprimeur Des lettreurs Des correcteurs Des traducteurs Et ensuite après Il a suffi D'apprendre entre guillemets Sur le tas Vraiment d'apprendre Petit à petit Pour comprendre mieux Comment chaque chose fonctionne Et au final Ça nous a pris Plusieurs mois Jusqu'à la sortie de Carcifona Pour vraiment comprendre Comment fonctionnait ce domaine Alors moi T'as parlé un petit peu De ta relation Avec les éditeurs Avec le monde Un petit peu Du manga De l'animation Mais avec les banques Ça s'est passé comment Quand t'arrives Avec ce genre de projet Je vais couper tout de suite Ça coûte Pour les personnes Parce que j'ai eu Beaucoup de personnes Qui m'ont envoyé des messages Récemment Et qui disaient Qu'ils voulaient se lancer Également Je le dis tout de suite Lancer une maison d'édition Coute très cher Très très cher Et il s'avère que Moi j'ai la chance D'avoir des fonds personnels Qui me permettent Qui m'ont permis De me lancer Et la chose C'est qu'aucune banque Ne va te prêter de l'argent J'ai démarché des banques Elles te disent Toutes la même chose C'est que Le monde de l'édition Est un monde trop précaire Pour qu'on puisse Éventuellement Faire un prêt Investir dedans C'est ça Il faut qu'il y ait Une première année Dans laquelle il y ait Des bénéfices Qui soient notables Pour qu'à ce moment là Ils soient prêts A te prêter de l'argent Mais de la même manière Que viennent les aides Les subventions de l'Etat On te dit clairement Lorsque je suis allé démarcher Pour ça Pour les subventions Je croyais que Que les subventions Ataient faites justement Pour les petits éditeurs Et pour leur permettre De grandir Ou de tenir Et en réalité J'ai découvert Qu'il faut un certain Chiffre d'affaires A 5-0 Pour que tu puisses Demander des subventions C'est à dire Qu'il faut que tu sois Déjà bien implanté Pour qu'on vienne t'aider On était en train de dire Que c'est grâce au deal de drogue Que tu faisais à l'énergie Que t'as réussi A avoir les fonds nécessaires Pour les bloquer Tu as tout compris Château château Et en gros Les fondations sont sur la poudre D'accord Exactement J'ai été dans tous Dans tous les trafics Trafics de petits mouchoirs Trafics de madeleine Trafics de petits mouchoirs Trafics de culottes usagées J'y ai pensé Malheureusement On n'a pas suffisamment De célébrités Qui sont prêts à donner leur culottes en France Ce qui est bien dommage Les personnes âgées Si Voilà Tu parlais de tes relations Avec Kihoun Entre autres Mais avec les autres éditeurs historiques Ça s'est passé Comment ils ont vu Quand ils t'ont vu arriver Quand ils t'ont vu arriver Je vais te dire très honnêtement Ahmed je l'ai rencontré Au mois de Au mois de février Au moment où Février 2017 2018 2018 Oui Donc cette année Vraiment on s'est lancé cette année Il faut savoir que La maison d'édition a 9 points D'accord Voilà Donc Donc Lorsqu'on s'est lancé Ahmed je l'ai rencontré Voilà Lors des Angoulême Non c'était les prix Konichi Oui d'accord Oui carrément Voilà J'y étais allé Effectivement Et à ce moment là J'ai pu le rencontrer Et du coup Déjà J'étais très admiratif avant Parce que je regardais les vidéos Et tout ça Donc le fait de le rencontrer en vrai Tu vois J'étais plus comme un fanboy Qui rencontre une sorte d'idembre Il y a certaines personnes Qui sont fans de Johnny De Michael Jackson De Grand Star Et toi c'est Ahmed de Kiyoun Moi je suis fan Moi je suis fan d'éditeur Toi Je suis fan d'Amed Il y avait Grégoire Hello aussi De Kurokawa Que j'aimais beaucoup On m'avait vanté beaucoup les mérites Et je l'ai rencontré la semaine dernière Lors d'un événement caritatif Auquel je participais Et Et c'est ce que je disais J'adore J'adore la personne Il est Il est très humain Très gentil Et j'étais vraiment jaloux Des vêtements qu'il portait Je trouve ça trop classe Les vêtements de Greg Mais l'événement en question C'était des Airbus Il avait un Kigurumi C'était genre une chemise normale Ça ressemble un peu A ces chemises Que tu vois typiquement au Japon Ou même Que les fans de K-pop portent Il y a une chance sur deux Qu'il l'a acheté au Japon Oui Il y a de grandes chances Et tout ça Donc voilà Après les autres éditeurs J'ai rencontré Que Vraiment en les croisant Lors de Japan Expo Parce qu'on était tous Dans la partie professionnelle Et tout ça Ahmed m'avait fait rencontrer Je crois le directeur éditorial De Pika Ah oui 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 Tout à fait Et sinon J'ai rencontré aussi Mammouth De chez H2T Qui était Avant qu'ils se fassent Racheter par Pika Ils étaient mes voisins Donc j'habite en Seine-et-Main Donc on était On était vraiment voisins L'un côté de l'autre Donc voilà C'est les seuls Que j'ai rencontré jusqu'à maintenant Les autres Bah j'ai rencontré que On va dire Des attachés de presse Et tout ça Mais sinon Je les ai pas vraiment rencontrés Et du coup je sais pas du tout Ce qu'ils pensent de moi T'es un concurrent Ah si En fait si Grégoire croyait La semaine dernière Quand je l'ai rencontré Il croyait qu'on faisait Du manga français Donc autant dire Que ça fait une petite surprise Quand tu dis Ah non Bah non Bah non Je reviens du salon de Frank Ford Et on a négocié avec les japonais Des deals pour l'année prochaine Là d'un seul coup Voilà Tu passes de Ah bah il fait que des mangas français Je l'aime bien Ah Éventuellement tu peux devenir un concurrent Donc Mais bon Il est resté vraiment très très gentil Donc C'est vraiment des personnes Que j'apprécie Si t'arriveras un accident Mais c'est pas Je suis prêt à prendre les risques Si tu dis Il y a une Mazda Qui t'écrase Tu sauras qui c'est Oh mon dieu Moi j'aurais préféré C'est ce que je dis à chaque fois Si je dois mourir Autant être écrasé par une Ferrari Mais bon C'est une Mazda Si c'est une Mazda Bon ça va C'est un coupé Bleu Mais Je vais pas donner la plaque en même temps Comme ça c'est fait quoi Non mais c'était une blague C'était une blague Mais dans tout le cas Il faut voir le fait que Ce qu'il y a de très étrange Avec notre façon de marcher Et également avec ma personne En tant que directeur éditorial Et cofondateur des éditions Chateau Chateau C'est que la plupart De ce que vous Vous appelez des concurrents Moi je les vois plus Comme des confrères Et je les vois avec mes yeux De lecteur Et du coup Mes yeux un peu de fanboy Du coup au fait A chaque fois que je les rencontre Bah ça se passe pas du tout De la manière Dont ça devrait se passer C'est à dire très professionnel Très cadré Et tout ça Ça se passe plus de la manière Limite Toi t'es là Tu sors ton calepin Et tu fais Signe moi S'il te plaît Ce calepin Donc C'est une manière très étrange D'accoster les personnes Mais le problème C'est que je peux pas faire semblant D'être quelqu'un d'autre Je peux pas faire semblant D'être quelqu'un Très professionnel Très droit Juste pour montrer Qu'il y a un professionnalisme Dans le monde du manga On sait être professionnel Mais moi j'aime bien exprimer Ma part de fanboy T'as pas encore une attachée de presse Qui va valider tous tes propos Ah non mais Mon attachée de presse Le moment où elle viendra La pauvre Ça va être un cauchemin Parce que Tais-toi Tais-toi Je sais comment ça fonctionne Et je sais qu'avec moi Ça va être Ça va pas être une part Plaisir Mais alors J'ai une anecdote personnelle Parce qu'il me semble Que tu étais à Jeunetsu Quand j'ai fait Le host Pour une conférence Sur les éditeurs indépendants Et j'ai reçu Après coup Un petit retweet Disant Ah je suis dans la salle Je vous ai regardé Je me suis dit Mais pourquoi Il n'est pas venu se présenter Directement Je ne comprenais même pas Pourquoi tu n'étais pas Sur la scène avec nous Je me dis Il me semble que T'es un des nouveaux éditeurs indépendants Alors pour une nouvelle C'est peut-être très très tôt Parce qu'on était en mars Voilà on était en mars On venait de se lancer Et de la même manière Que là tu vois J'ai été à Paris-Branca On m'a invité à Paris-Manga Ce week-end Et on m'a demandé Justement de venir Au salon du livre De Paris l'année prochaine Et j'ai refusé Pour une raison toute simple C'est que A partir du moment Où pour moi Je n'ai pas la légitimité De pouvoir proposer Quelque chose de concret Je ne préfère pas M'exprimer Là on était au mois de mars Notre premier manga N'était même pas sorti C'est comme si tu arrivais Et tu disais à tout le monde Eh regardez Je suis le nouveau Non mais bien sûr Mais je trouvais ça très drôle Que tu viennes dire Ah j'étais dans la salle J'aime beaucoup MangaCast T'es tout trop content De vous voir Allez salut Et je fais Bah pourquoi Il n'a pas venu dire bonjour Au moins c'est trop bizarre Là t'as compris justement La part de fanboy C'est à dire que Il n'y a pas une attachée de presse Ou un chargé de com derrière Qui va me dire Non mais ne dis pas ça Ça se dit pas Il faut rester cloîtré Dans un moule Moi je déteste ça les moules J'aime bien être Je préfère les pas lourdes Oh là là J'étais sûr qu'il allait avoir une blague C'était trop obligé Ils pouvaient pas laisser faire Tranquillement Sinon c'est qu'Obito Qui allait la faire Et j'en ai marqué Que lui nous fasse Ces blagues de merde Il nous reste nous deux A faire des blagues Ouais moi je suis désolé Je suis pas très bonne Donc ça va venir Ça on sait Bon allez je vais me mettre En PLS dans un coin C'était une très bonne émission Allez salut Non mais en tout cas Effectivement Vu que tu parles de ce truc De fanboy Je peux confirmer Pour les auditeurs Que même moi J'ai vu ça Où t'étais pas trop venu Alors que t'aurais pu venir De façon un peu plus professionnelle Bonjour Je suis Nicolas De Château de Château Blablabla Non non c'était vraiment J'adore ce que vous faites Salut Moi je me suis présenté Juste à H2T À Mammouth Qui était justement Je l'ai rencontré À Jonetsu Et c'est pareil C'est comme pour le salon du livre La raison pour laquelle Je leur dis non C'est parce que je leur dis Bah écoutez Notre catalogue N'est pas encore assez étoffé En 2019 ça va arriver Mais le salon est trop tôt Donc juste venir Avec une table Et derrière Une bannière Pour dire Eh regardez On existe Déjà c'est pas très professionnel Et en plus C'est pas très agréable Pour le lecteur Donc je le sais Parce qu'il y en a certains Qui l'ont fait Qui l'ont fait malheureusement Lors de Japan Expo Dans lequel ils avaient Un petit 9m2 Dans lequel il n'y avait Aucune déco Juste une sorte de bannière Une table Un carton Et voilà Et du coup Je trouvais ça Ça me faisait mal au coeur Parce que je me disais Voilà J'ai pas envie de proposer ça Au lecteur J'ai pas envie de venir Juste pour leur dire On existe Et je vous vends Juste un seul titre C'est le stand d'information Voilà Donc Vraiment Moi Tant que j'ai pas la légitimité Pour parler Je ne préfère pas le faire Même quand on m'invite Par exemple À des conférences Ou à des choses Tant qu'on n'est pas Suffisamment bien installé Pour l'instant Je préfère être discret Je préfère juste Parler à nos lecteurs Et parler De notre passion Pour d'autres mangas Ou pour d'autres choses Et le moment vraiment Où on aura Un catalogue suffisamment étoffé Là où on sera Vraiment bien installé Là à ce moment là Éventuellement Je pourrais me permettre De faire ce genre de choses Mais pour le moment Voilà Je préfère rester discret Je préfère rester le fanboy Je préfère venir De manière anonyme C'est beaucoup plus amusant Tu sais Quand tu vas dans une FNAC Et que tu dis à cette personne Ah vous vous êtes trompé de rayon C'est pas ici Ou c'est pas là Et qu'après tu leur dis Bah en fait C'est moi l'éditeur Et que dans ce coup Leurs yeux s'écarquillent Ah oui C'est pas l'âme du fanboy C'est l'âme du connard C'est de faire passer les gens Ça c'est fait C'est genre Mais vous savez Vous l'avez mal mis Écoutez je connais mon métier Je suis libraire Oui mais c'est mes bouquins à moi Donc vous allez mieux les mettre S'il vous plaît Bah là en fait En l'occurrence C'était trompé de catégorie Il l'avait mis dans Seinen Alors que c'était dans Shonen Et là Il l'avait mis dans Hentai Je comprenais pas trop Il l'avait mis dans Yaoi Je comprends pas J'étais perdu Ça m'a pas dérangé Apparemment Yaoi est vendeur en ce moment C'est vrai Et ouais Non voilà Donc je fais juste parler L'âme du fanboy Et ensuite après le moment venu A ce moment là Peut-être je redeviendrai sérieux Et j'aurai une cravate Et un costard Mais pour le moment De toute façon les fanboys Et les fangirls C'est les meilleurs Et du coup Quand on se lance comme ça Comment on décide D'une ligne éditoriale Est-ce qu'on cherche surtout A se démarquer De tout ce qui a déjà été fait Kiyoon tout ça Ou alors est-ce qu'on cherche Plutôt juste à suivre son envie Ses coups de coeur sur les mangas Alors moi Y'a pas de ligne éditoriale Ok Et bah voilà YOLO à l'arrache Drop 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 the mic Je suis désolé Mais je t'ai dit On est vraiment On est vraiment pas conventionnels On est très freestyle Le moment où on s'est lancé Tu as raison sur un point Le moment où on s'est lancé Moi je me suis dit Si je me lance C'est uniquement pour sortir des titres Dont je suis vraiment fan Il y a des coups de coeur énormes Et du coup J'avais trois séries en tête Que je voulais absolument Qui étaient l'une des raisons Pour lesquelles J'ai lancé Chato Chato avec mon frère Et je suis très triste Parce que Pour la petite anecdote La semaine dernière Je suis revenu du salon de Francfort Où j'ai rencontré Codencha Que j'ai essayé de contacter Depuis un an et demi Et ils m'ont annoncé Que l'une des licences Que je voulais absolument A été vendue Ah là 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 maintenant Je peux le dire ouais fort Parce que Elle m'appartient plus Et quelqu'un d'autre l'a acheté Tu vois le vrai salaud Qui va annoncer A la terre entière Qu'une licence a été achetée Et tout ça Oh putain Oh mon dieu C'est quand qu'on va diffuser l'émission ? Non C'est la semaine prochaine Parfait on peut ne pas dire Qui l'a diffusée Non non Même moi je ne sais pas C'est qui qui l'a acheté Ah Donc on saura juste Le nom du titre Mais en fait Il faut savoir que moi Je suis un énorme fan Pour ne pas dire obsédé Des monogatari séries Ok Ah oui c'est vrai Ça a été acheté Et du coup Je cherchais à l'acheter Et la semaine dernière On m'a annoncé Que ça a été acheté Donc Mais ça n'a pas été annoncé Officiellement ça J'avais vu une news passer pas Non Donc là c'est un scoop La pauvre maison d'édition Qu'il a acheté Là va me détester Ils vont me haïr Non non Du coup un deuxième accident On part sur ça Voilà Non non Cette maison d'édition Ne nous écoute pas Donc c'est bon Vas-y continue Mais Je suis très heureux Parce qu'un rêve Vient se réaliser Et c'est vrai qu'on est En bon chemin Pour éventuellement Sortir Les deux autres licences Que je rêvais Et qui étaient L'une des motifs De l'ensement de Chateau Alors c'était Olive et Tom Exactement On lui a pas dit Que c'était déjà sorti Le pauvre GUM Merde GUM Non ça c'est chez Tonkem Qui veulent le sortir Elles nous l'ont dit Alors bref Oui Passons Parce que là Je ne comprends plus Du coup en fait On marche que sur le coup de coeur Voilà Vraiment Que sur les envies Qu'on a Maintenant on a les lecteurs Également Qui nous envoient Des listes entières De manga Qu'ils aimeraient bien voir Oui j'ai vu Que vous aviez fait une question Sur Twitter comme ça Auquel j'ai répondu d'ailleurs Et en fait On rigole pas avec ça Parce que là maintenant J'ai une montagne De livres en japonais Et de listes Et justement Chaque titre Je les regarde en fait Une par une Des fois je me prends Un week-end entier Et je me mets sur mon lit Avec mon ordi Pour regarder chaque titre De quoi ça parle Si c'est intéressant Je fais une sorte de pré-sélection Et ensuite après Sur les titres vraiment Qui nous plaisent Des fois j'ai découvert Des coups de coeur Que j'ai commencé à rajouter Aux listes des titres Qu'on voulait prendre Donc vraiment Finalement Les lecteurs des fois Sont le meilleur moyen De découvrir des séries Et à la fin D'en devenir fan Au point que tu te dis Bon bah écoute Moi je vais travailler Pour essayer de l'acquérir Donc il y a D'un côté mes coups de coeur Et de l'autre côté Il y a les lecteurs également Qui aujourd'hui font très bien Leur travail Parce qu'eux Ils t'envoient des montagnes Des montagnes de titres Des fois Ils te sortent des titres Qui datent de 1995 Waouh Tu te dis Oh ouais quand même Et tu vois que la série Est toujours disponible Mais tu te dis Est-ce que ça vaut la peine De sortir un titre Qui date de 1995 Moi une série Qui je pense Est assez courte Et qui peut cartonner C'est Kochikame Oh putain Kochikame Kochikame ça va Non mais on parlera De nos envies plus tard D'accord Parce que moi aussi J'ai mis un truc Et moi aussi J'ai envie de se faire C'est que Eko C'est pas du tout Kochikame C'est le manga Plus long du monde Il a 200 volumes Il veut perdurer dans le temps Ouais je connais Il veut pas vous Le sens de merde Tu m'as appris Ah oui Bref Voilà non d'accord Eko elle connaissait Kochikame Parce que je lui avais dit J'étais très étonné Pendant deux secondes Et le but c'est de développer Une société Pas de la coulée Avec vos goûts Eh mais j'ai proposé On en parlera plus tard Mais j'ai proposé Un très bon manga Beaucoup de personnes Nous ont averti Que les maisons d'édition Coulent Alors Beaucoup de maisons d'édition Qui ont coulé Il faut le dire On lance On commençait Avec un budget énorme C'est à dire qu'ils ont Mets énormément d'argent Dès le début Sans y aller pas à pas Et c'est ça Qui les a fait couler Nous on essaie D'y aller vraiment pas à pas Donc on met Peu à peu de l'argent Peu à peu des licences Non mais il faut pas sortir On préfère prendre le temps C'est d'ailleurs pour ça Que cette année On a que Car Siphona Comme manga Et que des fois Les lecteurs ont l'impression Qu'on a qu'un seul titre Au catalogue Ça va être comme ça Jusqu'à la fin Non on aura bien D'autres titres en 2019 Mais ça doit venir Petit à petit Non mais il y en a Qui sont arrivés Ils nous ont sorti 15 titres d'un coup Oui voilà c'est ça Ils s'étaient pliés Au bout de deux ans Donc Ça sert à rien Voilà nous On est là vraiment pour durer On n'est pas là pour On n'est pas là Pour venir de passage Et dire voilà on sort 4 titres ça nous plaît Merci au revoir On plie bagage Et ensuite après On prend l'argent Et on va au Caraïbe Quoique je crois pas Qu'avec une maison d'édition Tu puisses finir au Caraïbe Avec une villa Plus où là j'arrive C'est ça Non moi je crois Que je peux prendre un ticket Pour aller à Mulhouse C'est pas mal C'est plus loin C'est plus exotique Et il y a combien de personnes Qui travaillent du coup Pour Château Château Alors ça dépend Il faut voir comment Vraiment on fonctionne Dans une maison d'édition Mais si tu parles De on va dire Tous les freelances Qui travaillent avec Et que nous on est 7-8 personnes Si tu parles vraiment Des personnes Qui sont en CDI Et qui travaillent A temps plein Il n'y a que moi Vraiment je maîtrise A peu près tous les aspects Donc j'ai dû apprendre A gérer à la fois Les paperasses La com en même temps Gérer les négociations Gérer la mise en place Des produits Vérifier Alors mon frère Heureusement Est superviseur éditorial Ce qui est bien C'est qu'il a un oeil Externe A tout ça Il aime bien les mangas Mais pas comme moi Il n'est pas un vrai fanboy Il aime quelques titres Et c'est tout Et du coup A chaque fois Qu'il va voir le titre Il va le regarder Avec un oeil très critique Très grand public En disant Mais pourquoi il y a ça Pourquoi ce titre Il t'intéresse ou pas Donc voilà Lui il est vraiment Dans la partie supervision Mais sinon tout le reste Le responsable éditorial C'est moi qui va gérer Donc de la sélection Des titres Jusqu'à sa sortie Là par exemple Là si je suis arrivé En retard tout à l'heure C'est parce que J'étais en train de terminer De valider Le tome de Carsifona Et on devait envoyer Il y avait une dernière chose Il faut savoir que La version française Par rapport à la version canadienne Est très différente Parce que par exemple Dans la version canadienne Il n'y a pas de jaquette Il n'y a pas tous les bonus Que nous on rajoutait Par exemple dans le tome 2 On va rajouter un plan Un plan du monde du manga Sur le monde des lecteurs Parce que les lecteurs Justement les retours Qu'il y avait par rapport Au tome 1 Nous disaient C'est bien Mais on ne comprend pas Dans quel monde ça se passe Et où commence l'action Ou quoi que ce soit Donc là à ce moment là Moi je me suis dit Il faut que pour le tome 2 On le fasse Et du coup On a des petits problèmes Avec la carte Parce que c'est écrit en tout petit Et il ne faut pas oublier Que le manga quand il va sortir Si tu dois prendre une loupe Pour regarder sur la map Où se situe telle ville Voilà c'est assez problématique Donc c'est des trucs De dernière minute Qu'à chaque fois tu dois gérer En plus de la deadline Que tu as avec ton distributeur Ok Être mangaka Ce n'est pas uniquement Savoir dessiner La phrase du début De l'espace pro Du site web Pour ceux et celles Qui veulent proposer Leur titre Qu'est-ce que tu veux dire Par cette accroche mystérieuse Alors C'est pour une raison Toute simple Ça vient également D'une anecdote Qui est aussi L'une des raisons Pour lesquelles Château Château existe Lorsque j'avais 15 ans Je crois 14-15 ans Je me suis trompé La semaine dernière Lorsque je l'ai raconté Justement à Grégoire Lorsque j'avais 15 ans Il y avait les éditions Kurokawa Qui venaient de se lancer Et moi En tant que jeune de 15 ans Qui a des rêves Plein la tête Je rêvais de devenir Mangaka Sauf que je dessinais Très mal Je croyais que je dessinais Bien mais je dessinais Très mal Je savais dessiner Des personnages De manière statique Mais je ne savais pas Faire de la composition Je savais pas faire Du tramage Et du coup Je leur ai juste envoyé Une feuille Avec un personnage debout Une histoire à côté Et je leur ai dit J'aimerais bien Qu'on crée un manga ensemble Donc tu vois Le gamin de 15 ans Qui fait ça J'ai jamais eu de réponse Et en fait C'est cette frustration De ne pas avoir reçu de réponse Qui a fait qu'aujourd'hui J'ai créé les éditions De Château de Château Et en fait Ça vient également de là Un mangaka C'est pas une personne Qui sait faire juste Des illustrations Ou qui sait faire Des personnages De manière statique Un mangaka C'est quelqu'un Qui doit connaître À peu près Toutes les étapes De création d'un manga Du storyboard À la composition En passant par le tramage La mise en scène Même la physiologie D'un personnage La morphologie Comment ça fonctionne Comment il réagit Dans l'espace Il y a plein de facteurs Qui font qu'on verra La différence Entre un amateur Qui essaye de faire du manga Et quelqu'un Qui a pris vraiment Des années À se perfectionner Dans tous les domaines Pour pouvoir créer Quelque chose De cohérent Quelque chose Qui soit agréable À regarder Et qu'en même temps Qui soit dynamique Et c'est d'ailleurs L'une des grosses lacunes Que les mangakas français Avaient sur les japonais Pendant de nombreuses années Et qui commencent Petit à petit À s'estomper Donc quand sur Cette page là Je dis Il ne suffit pas De savoir dessiner C'est vrai Il faut avoir des notions Presque en cinéma En mise en page Il faut avoir des notions En tramage Que c'est quelque chose Très important Savoir faire les ombres Également Il y a plein d'aspects Que le mangaka Doit savoir Et du coup Ça permet normalement De filtrer Toutes les personnes Qui voudront juste Envoyer un dessin statique Avec une petite histoire À côté J'en reçois quand même Énormément Beaucoup de jeunes De 13-14 ans Qui m'envoient Leurs dessins Sur Instagram Sur Twitter Je leur dis gentiment Ce que moi J'aurais aimé Qu'on me dise Lorsque j'ai 14 ans A savoir qu'il y a du potentiel Et c'est vraiment le cas Mais que derrière Ils doivent s'améliorer Dans d'autres domaines Et qu'ils ne doivent pas Hésiter aujourd'hui A aller regarder A gauche à droite Des tutoriels Pour essayer de s'améliorer Dans la composition Le storyboarding Et moi à l'époque En 2005 Internet était vraiment Au début Il n'y avait pas tout ça Il n'y avait pas YouTube Il n'y avait pas moyen Vraiment de progresser Comme on peut le faire aujourd'hui Donc ces jeunes là Il faut leur dire N'abandonne pas ton rêve Ce n'est pas parce que J'ai dit non Que tu dois arrêter De dessiner Arrêter d'être mangaka Juste essaye de te perfectionner Dans les domaines Dans lesquels justement Tu as des lacunes Dans lesquels tu dois t'améliorer Et du coup Souvent je leur renvoie Vers des sites Ou alors je leur dis Et du coup C'est très drôle Parce que normalement Lorsque tu dis ça La personne est censée De dire oui Ok je reviendrai vers vous Dans quelques années Et en fait Ces jeunes là Souvent ils reviennent vers toi Trois semaines après En te disant Regardez je me suis amélioré Dans tel domaine Et du coup Ils font ça Pendant des mois En te montrant à chaque fois Leur dessin Et toi Quand tu as beaucoup de boulot Tu es comme ça Tu regardes le truc Tu fais mais je peux pas répondre Je veux dire Ok d'accord Oui mais Quand je te disais ça Il fallait attendre Quelques années Avant de revenir Pas quelques semaines Donc je leur réponds quand même Mais à tous les jeunes Qui veulent devenir mangaka Vraiment Envoyer un dossier d'édition C'est vraiment quelque chose Qui est important Qui doit prendre du temps Et il ne peut se faire Qu'à partir du moment Où on est sûr Que son histoire est terminée C'est à dire que pour moi On peut envoyer un dossier d'édition Qu'à partir du moment Où on a à peu près Un tome d'un manga Qui est déjà terminé On n'envoie pas juste un dessin En disant Je veux le créer avec vous Il faut se dire Que voilà On l'a fait pour nous Et le moment où on trouve Que c'est bien Et qu'il peut être édité Là à ce moment là On l'envoie à un éditeur Du coup Normalement ça c'était une phrase Pour faire peur Ça n'a pas marché Mais c'est pas grave Je répondrai à toutes les personnes Qui m'enverront des sollicitations Comment tu en es venu A publier Car Siphona De Chili Nuang Qui a démarré Pour la peine En 2010 en fait En Canada Alors Ça faisait partie Il faut savoir Que lorsqu'on démarre Une maison d'édition Les maisons d'édition Japonaises Ne vous répondent pas Elles ne vous considèrent Même pas On n'existe pas Donc j'avais contacté Quelques maisons d'édition Aucune m'a répondu Sauf une seule Qui est devenue Entre temps Mon chouchou Mais il faut savoir Que voilà Il faut chercher ailleurs Moi comme je l'ai dit Ce qui est bien Avec notre maison d'édition C'est qu'on n'est pas uniquement Sur les mangas japonais Pour moi Un manga est un manga Peu importe sa nationalité A partir du moment Ça suit les codes Et à partir du moment Où il y a Il y a vraiment un esprit Du manga Ça peut venir du Brésil Ça peut venir de Chine Ça peut venir du Canada Donc j'ai commencé A rechercher Sur tous les sites De mangas amateurs Pour voir S'il y avait des titres Qui pouvaient me plaire Donc Sur des milliers Des milliers de titres Il y en a un ou deux A chaque fois Qui est vraiment D'un niveau professionnel D'un niveau D'un vrai bon mangaka japonais Et Je suis tombé Donc à un moment donné Sur Carsifona Et je suis tombé Sur le tome 3 À vrai dire Pas sur le tome 1 Donc j'ai commencé à lire Je commence à feuilleter J'ai fait mais c'est génial Je veux dire Graphiquement c'est super beau C'est joli C'est bien C'est assez rythmé Et tout ça Donc là voilà J'ai commencé à dire Ok celui-là Moi J'ai commencé à le lire Vraiment De manière un peu passionnée Et je me suis dit Bon il faut que je commence Par le tome 1 Parce que j'avais terminé Le tome 3 Et je comprenais quasiment rien De ce qui s'était passé auparavant Et du coup J'ai switché sur le tome 1 Et là d'un seul coup Je vois le tome 1 Et je fais Ah Ok Mais qu'est-ce qui s'est passé Entre le tome 1 et le 3 Je veux dire Ils ont changé d'auteur D'illustrateur Il y avait quelque chose Qui s'est passé Du coup J'ai fait quelques recherches Et j'ai vu Que effectivement Le tome 1 Avait commencé à être dessiné En 2005 Pour une sortie en 2011 Et Le tome 3 Entre temps Il y avait Chilin Qui a commencé à travailler Pour Riot Games Sur League of Legends Pour faire des illustrations Elle s'est améliorée Dans le domaine de la composition Et dans le tramage Dans tout en fait Dans tous les aspects Et Et du coup Je me suis dit Est-ce que je prends le risque De sortir ce manga Personnellement Je l'adore Je trouve qu'il a un potentiel énorme Au risque d'avoir un tome 1 Qui peut décevoir Surtout que c'est super risqué En général Les jeunes d'aujourd'hui Ils veulent que ça soit beau Super efficace Et rythmé tout de suite Ou alors Je pars sur autre chose Et finalement J'ai décidé de prendre le risque Pour une raison toute simple C'est que je me suis dit Abandonner de façon Ça marchera Ou ça marchera pas Dès le début En fait ça marchera Si toi T'arrives à vendre l'histoire Si t'arrives à le vendre De manière à ce que Les gens s'y intéressent Pour moi Un manga ne va pas se vendre Parce que Parce qu'il est super beau Ou parce qu'il a une histoire De dingue Ou parce qu'il est super rythmé Un manga va se vendre Parce que La manière dont on a communiqué dessus Donne aux gens De l'acheter Et de lui donner une chance Et du coup C'est ce que j'ai fait J'ai contacté l'auteur J'ai été en contact D'abord avec son agent Et ensuite Une fois que tout ça C'est terminé J'étais en contact direct Avec l'auteur Qui m'a dit Bah écoute Vas-y Moi ça me dérange pas Je pourrais t'aider Éventuellement Pour améliorer La version française Et du coup J'étais extrêmement content Et je me suis dit Bah on va partir Sur ce manga là Et aujourd'hui Je continue à penser Que le manga Prend du temps A mettre en place Les personnages Et l'intrigue Mais à partir du moment Où ça commence véritablement Il a le potentiel De devenir vraiment Un grand manga Et pas un manga On va dire Que tu sors comme ça Juste pour démarrer Mais vraiment un manga Que tu pourrais voir Se développer Sur d'autres médias Parce que même Pour moi Lorsque je lance un manga Il faut que je puisse me dire Que le manga doit être On doit être adapté Sur plusieurs médias différents Donc que ça soit De l'animation Que ça soit des goodies Comme je l'ai dit Je suis un énorme fanboy Moi les animes Qui me plaisent Ou les mangas Qui me plaisent C'est des mangas Dans lesquels je me dis Que je peux acheter Des produits dérivés dessus Du coup moi J'ai énormément De produits dérivés de manga Parce que pour moi Il faut qu'il y ait un ensemble Il faut qu'un manga M'apporte à la fois De l'émotion De l'action Une histoire Mais il faut également Que je me dise Qu'une fois que j'ai terminé De lire le livre Et que je l'ai fermé Je peux continuer ma passion A travers autre chose Et notamment A travers l'achat de goodies Et du coup Car Siphona Est le parfait exemple D'un manga Qui si vraiment Je le poussais Je pourrais éventuellement Pouvoir le proposer A d'autres éditeurs Ailleurs Et donc plutôt Dans l'émission Vous avez dit Que vous ne faisiez pas Que du global manga Vous avez même prévu Des japonais Mais pour revenir un peu Sur le global manga Est-ce que vous pensez Que ça peut vraiment Marcher en France ? La preuve en est Le premier tirage De Car Siphona Alors ça c'est des chiffres Normalement aucun éditeur Les annonce Mais bon Comme je ne fais Jamais rien d'autre Comme les autres Nous le premier tirage Il était 3000 exemplaires Ce qui est quand même Beaucoup dans le monde De l'édition Actuellement oui Voilà Et il a été sold out En deux semaines Oh wow Ah ouais quand même En sachant qu'il a été sold out Avant sa sortie Donc avec les précommandes Ok Voilà Donc c'est ce que je dis Aux japonais C'est ce que je dis également Aux autres personnes Un manga reste un manga En fait c'est parce qu'il y a eu Des personnes qui ont utilisé Des barbarismes Comme global manga Que ça ne s'est pas vendu Franga Voilà Franga Manwa À force de différencier Les On va dire Une oeuvre Bah il faut pas s'étonner Que ça ne fonctionne pas Parce qu'on dit aux personnes Clairement Bah ne m'achetez pas Parce que je suis un global manga Et parce que je ne suis pas un manga Moi la manière Dont j'ai communiqué Sur Car Siphona C'était la manière De communiquer sur un oeuvre Sur une oeuvre Sur un titre Donc j'ai parlé de l'auteur J'ai parlé du manga J'ai proposé aux gens De le lire Et je n'ai pas hésité A l'envoyer A plein de personnes Des petits blogueurs Des magazines Pour qu'ils donnent leur avis Et qu'ils en parlent Et j'ai eu la chance Finalement Ça a tiré l'oeil De pas mal de personnes Ce qui a fait qu'au final Bah le manga A plu Il y a eu Deux trois détracteurs Qui ont dit Un peu de mal dessus On les a partagés Parce que pour nous Il faut que les lecteurs Sachent également Les mauvaises critiques C'est important On peut pas juste dire Aux personnes Regardez On a de bonnes critiques Sur ce manga Achetez-le Pour moi il est important Que le lecteur Il sache Qu'à la fois Il y a eu des personnes Qui sont devenues fans Et d'autres personnes Qui ont trouvé ça Absolument immonde Dégueulasse Et que pour une première Pour une maison d'édition Bah c'était pas top Donc il faut que les lecteurs Le sachent Parce qu'après Eux ça leur permet De se faire leur propre avis Ouais mais c'est un peu fort Enfin si c'était Il y en a toujours Des détracteurs Comme ça Il y en aura toujours Et moi je préfère Etre honnête Avec les lecteurs Parce que voilà De toute façon Un lecteur S'il veut trouver Les mauvaises critiques Il les cherchera lui-même Ah oui bien sûr Ça sert à rien De les cacher Ça sert à rien De leur montrer Oh regardez Tout est beau Tout est magnifique Non mais dans le sens Où tu peux dire C'est mauvais T'as pas aimé Mais enfin Il y a eu des personnes Qui ont été assez critiques Mais qui ont été bienveillants En disant que c'était Que le début Qu'ils avaient vu la suite Et que du coup Ça allait s'améliorer Il y en a d'autres Bah effectivement Qui travaillent Pour des médias généralistes Ils ont tiré la chaîne Eux La seule chose Qui leur importe C'est d'avoir le truc Gratuitement Et ensuite après Une fois qu'ils l'ont Ils disent ce qu'ils en pensent Et ils s'en foutent De la maison d'édition Qu'il y a derrière Donc voilà Ces personnes là Je peux pas leur en vouloir Ils font leur travail Ils disent ce qu'ils pensent Moi je veux pas leur envoyer Un mail assassin En leur disant Mais pourquoi t'as dit ça Je les laisse penser Et même je vais leur envoyer Le deuxième tome Ils pourront dire Encore plus de mal S'ils le veulent Mais au moins Voilà Moi j'ai fait mon travail Et j'ai permis A des personnes De découvrir le titre Et aujourd'hui Je suis très content Aujourd'hui Qu'il y ait des messages Justement de personnes Qui me disent On est impatients Qu'il y ait le tome 2 Qui sortent et tout ça Ça fait toujours Extrêmement plaisir Parce que ça veut dire Que ça a fonctionné Et en tant que nouvelle Maison d'édition Dans ce marché Très très concurrentiel Et un peu Un peu pris d'assaut En fait Vous comptez Vous démarquez comment ? C'est quoi votre stratégie ? Il n'y a pas de démarcation Très honnêtement Je veux dire A force de vouloir Se démarquer Souvent il y a Des maisons d'édition Qui coulent Parce que Eux dans leur tête Il faut rester sur Cette ligne éditoriale Et il ne faut pas bouger Et au final Ils se mettent en danger Assez facilement Nous La seule chose Qu'on se dit C'est qu'on ne va pas regarder Ce que les autres vont faire On va le regarder Mais uniquement en tant que lecteur Et nous on suit Notre petit bonhomme de chemin Petit à petit Tout en essayant D'économiser de notre côté Pour essayer de tenir Quand même la baraque Parce qu'il ne faut pas déconner Tu ne peux pas vivre Que de la passion Moi je sacrifie un salaire Il faut savoir Que je ne me paye pas Mon frère non plus Tout est investi A l'intérieur De la maison d'édition Et on sait très bien Qu'on ne pourra pas avoir De bénéfices vraiment nets Avant plusieurs années Mais du moment Qu'on arrive à faire tenir La baraque jusqu'à ce moment là Jusqu'à ce point culminant On le fait Mais on préfère Suivre notre voie Et ne pas se soucier De ce que font les autres Parce que Si on commence vraiment A paniquer A se dire Lui il fait ça Lui il fait ça Moi je dois aller Dans cette direction Parce que peut-être Ça va marcher Bah ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Et au final On va se retrouver Comme tous les autres A être en déséquilibre Et à vouloir en faire trop Et au final A couler Donc On suit notre voie Vraiment Pour moi Il y a une voie principale Dans laquelle Il y a tous les maisons d'édition Qui sont reliées A de grands acteurs C'est à dire Qui sont reliées A un groupe Qui sont là Et de l'autre côté Il y a vraiment Les indépendants indépendants Qui ont que leurs propres ressources Et qui eux Vont prendre un chemin annexe Mais qui vont être De manière parallèle Aux autres maisons d'édition Nous on est sur ce chemin là On est sur ce chemin annexe Donc on fait notre ligne On a le même objectif Que les autres Mais la différence C'est qu'on a plus de temps Pour le mettre en place On n'a pas de deadline On n'a pas de personnes à payer On n'a pas de loyer Donc on peut vraiment Prendre notre temps Pour grandir petit à petit Comme tu es assez prolixe Là c'est des questions Qui étaient prévues plus tard Mais tu as déjà un peu répondu Mais on va revenir dessus C'est les relations De Chateau de Chateau Avec les éditeurs japonais Comment tu fais Pour démarcher Des éditeurs japonais Quand tu es une jeune structure Comment tu nous as dit Que tu en as rencontré CodeNcha pour l'instant Seulement Ah non non Je les ai toutes rencontrées En fait maintenant Ça y est maintenant Tu as rencontré Ah maintenant c'est Voilà Alors comment ça se passe Quand tu es un jeune Alors en fait Vraiment au mois de février Il faut savoir déjà Comment fonctionnent Les maisons d'édition japonaises Elles fonctionnent Pour la plupart A travers des agences Qui font le lien Entre l'étranger Et le Japon Donc on passe à travers Ces agences là Donc moi Je ne connaissais pas du tout Ces systèmes là Lorsque j'ai commencé Au mois de février J'ai envoyé directement Des mails Via les sites Les sites des éditeurs Donc les sites japonais Quand il y avait des formulaires Pour pouvoir les contacter Et c'est eux qui t'ont dit Ah non Il ne faut pas passer comme ça Il faut aller contacter Alors voilà Il n'y en a qu'une seule Qui m'a dit ça C'était la fameuse Maison d'édition Qui m'avait contacté en premier Il s'agissait de Kadokawa Ok Qui sont vraiment Qui étaient vraiment adorables Dès le début Et qui m'ont dit Voilà il faut passer À travers ces agences C'est comme ça Que j'ai découvert Ce système là Maintenant Il faut savoir Que lorsque tu démarres Tu n'as pas de réponse Du tout Et je peux comprendre Tout à fait Parce que Lorsque tu démarres Il n'y a pas de garantie Il n'y a rien Tu arrives Tu leur dis Bah écoutez on existe Il n'y a même pas de manga Qui est encore sorti On n'a rien On a On a 1000 personnes Qui nous likent Sur Facebook Et c'est tout Du coup On était à 40 40 personnes 40 followers Sur Twitter Je crois À ce moment là Donc forcément Il n'y en a aucun Qui te répond Donc toi Qu'est-ce que tu dois faire À ce moment là Tu dois tout faire Pour qu'ensuite Derrière Tu puisses leur montrer Des choses Donc En l'espace de 6 mois On a fait en sorte De passer à 1000 followers Sur Twitter Ensuite Il y a eu le manga Qui était là C'est-à-dire que Il faut savoir Que le tome 1 De Car Siphona Même s'il était censé sortir Au mois d'août Moi j'avais déjà Des versions Au mois de juin Donc j'avais le manga En version papier On a eu la chance D'avoir déjà Des interviews Dans les magazines Comme Anime Land Ce qui a permis De légitimer Un petit peu Notre existence Et voilà Tout ce travail Pour exister Tout ce travail Pour montrer Que tu commences A monter petit à petit Commence à faire son effet Et au moment Où j'ai relancé Les maisons d'édition Je crois Trois semaines Avant Japan Expo Là à ce moment là On m'a dit Bah écoute Nous on veut On veut te rencontrer A Japan Expo Pour que tu nous présentes La maison d'édition Et tout ça Et là Lorsque tu arrives A Japan Expo Alors tu sors la totale Tu sors le manga Qui est déjà prêt En version papier Donc ça fait déjà son effet Ça leur permet de voir Ce que tu proposes En termes de travail d'éditeur Voilà En termes de travail d'éditeur Donc la qualité de papier La qualité de traduction Tout ce qu'il y a Tu leur montres également Les magazines Que j'ai eu de la chance Le Anime Land Là où on était sorti Il était sorti le matin même Donc c'est à dire Que le matin A Japan Expo Quand il y avait leur stand Je suis arrivé en courant Je leur ai dit J'en veux 3 ou 4 Et du coup J'avais 4 magazines Comme ça Et en fait J'en ai donné un A chaque éditeur Et du coup Voilà Ça me permettait Moi derrière De leur dire Regardez En 6 mois En moins de 6 mois On est passé du statut On vient à peine De se lancer A un statut On a déjà un manga On a déjà des lecteurs Qui nous suivent On a déjà des articles Dans les magazines Donc ça veut dire Que nous On est capable De faire les choses De manière professionnelle Et de travailler De manière correcte Donc là A ce moment là Tu commences déjà A devenir important Après Là pour le salon de Francfort Qui s'est tenu La semaine dernière J'ai rencontré Encore plus De maisons d'édition Grâce au fait Que Car Siphona A été un succès Et à partir du moment Où tu commences à dire Sold out En une semaine Là d'un seul coup Ça change la donne Là tu passes De T'es le nouveau petit éditeur Qui est intéressant A T'es un éditeur Qui devient Qui commence vraiment A devenir intéressant D'ailleurs Ça c'est pas écrit Mais dans ce genre de cas Comment ça se passe Parce que là tu dis C'est sold out Tu viens de nous le révéler Mais eux Comment ils ont les chiffres En fait il y a un retour global D'éditeurs avec des chiffres C'est eux qui voient ça Il n'y a pas de retour C'est toi qui l'indique Juste dans le mail Tu l'as juste indiqué D'accord Tu as expliqué On a le premier titre Sold out Avant sortie Tu fais une sorte de petite Moi je travaille Comme si j'étais à la fac Et comme si j'étais devant un jury De master C'est à dire que tu dois leur convaincre Que ton travail À un moment donné Il est viable Et il est pro Donc c'est à dire que moi J'ai fait les petites diapos Comme pour l'école Il capture d'écran Sold out Tu passes des nuits A regarder les trucs Toi t'as les chiffres de vente Justement qui arrivent Grâce à ton distributeur Donc tu peux savoir à l'avance Donc toi tu passes des nuits A te dire Comment je vais le mettre en place Est-ce que je l'indique Comme ça ou comme ça Et au final Quand t'arrives Tu leur montres Tu leur dis Regardez moi Il y a ça 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 Voilà Donc ça veut bien dire Qu'à un moment donné Ça fonctionne Et nous on aimerait Travailler avec vous Après Là je peux pas encore le dire Parce que voilà On est encore en pleine Dégorisation Mais aussi Je pense que Ce qui leur a plu également C'est le fait Qu'on était assez atypique Parce que quand Je les ai rencontrés À Japan Expo Comme je te l'ai dit Je suis arrivé De manière comme un fan J'avais un gros t-shirt De Slendon J'avais la casquette C'était presque le cas Et au fait D'un seul coup La manière dont Les personnes Alors c'est une anecdote Avec une maison d'édition Je leur disais Voilà Votre titre Je rêve de l'éditer Ça fait l'un des trucs Et ça Je commence à leur dire Le nom des personnages Je commence à leur dire Voilà j'ai tous ces figurines Ah oui ça marche bien ça En général Non justement En fait au départ L'agent qui était censé Faire le lien entre les deux Tu vois Elle a commencé à me regarder Avec un regard Mais il fait peur Voilà limite en me disant Mais c'est pas comme ça Que ça se passe Normalement tu dois être De manière très respectueuse C'est un process Qui est très carré Tu sais Et moi Toi tu es là Tu débarques en disant Regardez on est les nouveaux Mais moi je suis un passionné J'aime tellement vos trucs J'ai des figurines Plein Plein J'ai tous les hug-pilot De la série A l'air de psychopathe Vraiment Tout dans la retenue Mais pas là Je vous jure Là c'était pas dans la retenue Et du coup ça a même fait peur Effectivement au départ Au chasseur Voilà Aux maisons d'édition japonaises Et ensuite après Quand ils ont commencé A me connaître Et quand ils ont vu Le travail qu'on faisait Ils ont vu qu'on arrivait A être professionnel Mais en même temps Qu'on arrivait à être Vraiment De gros gros fanboys Et du coup finalement C'est là où ça a commencé Vraiment à leur plaire Et qu'ils ont commencé à dire Mais attends De quelle autre série Tu aimerais sortir Et tout ça Et du coup Ils nous ont donné Une liste comme ça De titres Voilà Et là maintenant Quand je suis allé La semaine dernière A Francfort J'ai compris que C'était Peut-être Je sais pas comment Les autres maisons d'édition fonctionnent Mais c'est vrai Que c'est assez atypique Et finalement Moi je refuse De rentrer dans un moule Et d'être très Très strict Très droit C'est à dire que Si elles veulent pas négocier Avec moi Je peux pas leur en vouloir Mais si elles doivent négocier Avec nous Il faut comprendre Que nous à un moment donné On est des fans C'est à dire qu'on a créé Cette maison d'édition En tant que fan En tant que lecteur Et on peut pas changer La manière dont on est Uniquement pour essayer De correspondre à On va dire À un moule Qu'il y a Dans le monde de l'édition Moi Je prends des titres Parce que je les aime Je les vends Parce que je les aime Car Siphona Franchement Là si je pouvais faire Des figurines dessus T'imagines même pas Tout ce que je ferais Voilà Je veux dire À un moment donné Je parle avec le coeur Mais je sais montrer également Que je peux être professionnel Donc il faut montrer Que tu es professionnel Grâce aux objets Comme le manguer En version papier Et tout ça Et le travail Que tu fais derrière Et tu dois parler Avec le coeur Et si t'arrives à le faire Soit ça marche Soit ça marche pas C'est un coup de poker Et pour le moment Ça se passe bien Je croise les doigts Mais pour le moment Ça a pas l'air De les gêner plus que ça Donc voilà Je continue à être Qui je suis Bah tu nous parlais De la foire de vivre De Francfort Mais justement Bah château de château Vient d'arriver Neuf mois Une naissance Ça ne s'en va pas On est vraiment très jeunes Comment tu abordes justement Un salon de cette taille Qui en fait permet A la terre éditoriale De se réunir Et de négocier des droits Quand t'arrives là-dedans T'as affaire Qu'à des vieux croulants Quasiment Ou des moins vieux Qui ont 15 ans d'existence Ou 10 Qui sont à l'aise Tu vois ils arrivent Et toi t'arrives T'es Hey ça a l'air cool Votre club Je peux rentrer Enfin tu vois Bah au fait Le salon de Francfort Je savais même pas Ce que c'était Ouais Jusqu'au moment Où j'y arrive Et en fait La seule raison Pour laquelle J'y suis allé C'est parce que Justement On était en échange Avec ces maisons d'édition Japonaise Et à un moment donné Je leur disais Bah voilà Moi je veux ce titre Et dans la conversation Par mail On nous a dit Bah si vous voulez On peut se revoir Au salon de Francfort Et moi je me suis dit Bah écoute Même si je dois payer 300 euros Pour aller à Francfort Et tout ça Bah je suis prêt à le faire Et du coup C'est uniquement Pour aller faire Des Des rendez-vous professionnels Qui durent une demi-heure Une heure Que je l'ai fait Donc C'est au moment Où je suis arrivé vraiment Que j'ai vu La masse de monde Qu'il y avait Et Alors Il faut savoir que Francfort Tu payes une soixantaine d'euros Lorsque tu es professionnel Pour y aller 60 euros Il faut savoir Qu'il y avait quasiment Autant de monde Que lors de la première journée De Japan Expo Sinon plus Et c'était que des professionnels C'est à dire que Les allemands Ils arrivent à te faire payer 60 euros A autant de monde Qu'à Japan Expo Et les gens Ils sont contents Et là tu vois Le professionnalisme allemand Là tu te dis Bon ok Deutsche Qualität C'est vraiment Je sais pas comment Ils arrivent à le faire Mais c'est incroyable Et c'est vrai que C'est quelque chose D'assez impressionnant Parce qu'il y a un nombre De contrats Qui sont signés Un nombre de personnes Qui viennent C'est affolant Et moi j'étais allé Effectivement Que pour quelques rendez-vous Et il s'avère que Effectivement On parlait de Kodensha J'essayais de les contacter Depuis un an Il y avait aucun moyen D'avoir une adresse mail Ou quoi que ce soit Parce que Les confrères Ils partagent pas Bah non Tu peux pas le trouver Sur leur site internet Et là Tu te rends compte Dans le salon Par hasard Qu'il y a un pavillon japonais Avec toutes les maisons D'édition japonaise Et alors là Tu vas en mode Bah j'ai rien à perdre Je dois y aller J'y vais à fond Donc quand je les ai vus Vraiment je suis arrivé en mode J'ai essayé de vous contacter Depuis un an Et du coup Ils ont été vraiment adorables Parce que je partais Le soir même C'est à dire que Je suis venu T'as fait un aller-retour Voilà Et ils ont réussi A trouver quand même Une demi-heure Pour me caler Et pour avoir un rendez-vous Donc ça c'était Ça c'était vraiment Très très gentil de leur part Donc voilà Les maisons d'édition Que j'ai pas réussi A contacter via des agences J'ai réussi à les contacter Finalement En face à face Grâce à Frank Ford Et d'un seul coup Le salon de Frank Ford Devient ton salon préféré Oui parce que En fin de compte C'est mieux C'est le contact direct Il voit qui tu es Ce que tu proposes Et c'est plus simple Qu'à distance au final C'est ça C'est beaucoup plus agréable De voir la personne en face Et d'essayer de lui expliquer En face Qu'à travers un mail Que c'est complètement impersonnel Et dans lequel C'est facile de dire non Là ils m'ont en face C'est un peu compliqué De dire non tout de suite Ils sont obligés d'écouter De voir ce qu'on leur dit Jusqu'au bout Voilà Et si c'est intéressant Bah là à ce moment là Ils font le nécessaire Et donc ça s'est très bien passé À ce niveau là Donc voilà Il faut vraiment forcer Quand tu es une toute jeune structure Il ne faut pas avoir peur De mettre la main dans le cambouis Et il ne faut pas avoir peur D'aller les voir Des fois quitte à faire des erreurs J'en ai fait énormément Et je continuerai à en faire Peut-être même le fait Que j'en parle là maintenant Est une erreur Parce que normalement Ça ne se fait pas Mais voilà C'est qui je suis Je vais dire vraiment Beaucoup des grands éditeurs Qu'il y a Ils disaient On était fans de mangas Voilà Mais ils font partie D'une génération Qui a très peu Connu les mangas Moi vraiment Je fais partie De la deuxième génération On va dire Qui a connu Club de Dreté Mais qui a véritablement Grandi avec Et qui du coup Lorsqu'il crée Sa maison d'édition C'est une sorte de passionné Pas passionné extrême Au point de connaître Tous les termes Possibles et inimaginables Que d'ailleurs Beaucoup de mes lecteurs Continuent à me dire Ah non tu le dis mal Ou alors Ah non tu ne connais pas ça Tu ne connais pas ça Donc moi je l'admets Il y a beaucoup de termes Que je ne connais pas Mais Mais voilà Je veux dire Il faut travailler dur Pour pouvoir se faire accepter Désolé je parle beaucoup Non non T'es là pour ça En même temps Et S'il y avait Une maison d'édition française Que vous pourriez prendre Comme exemple Ce serait laquelle Alors J'en ai parlé tout à l'heure Donc forcément Pour moi L'exemple parfait C'est Kewl Qui est encore Indépendant aujourd'hui Et Qui est l'exemple parfait Justement De la maison d'édition Qui a grandi Petit à petit Qui proposait déjà De belles choses Dès le départ Et qui Vraiment s'est amélioré Avec le temps Au point de proposer Aujourd'hui Des mangas D'une qualité Mais Exceptionnelle Ils ont Un coup d'oeil Vraiment Pour pouvoir déceler Des mangas Qui ne sont pas faits Pour être des succès Mais qu'ils arrivent A transformer en succès Donc pour moi C'est vraiment Une maison d'édition Donc Qui est le parfait exemple De la maison du parcours Qu'on aimerait avoir Donc Kewl Et après J'aime bien également La manière dont Ototo Petit à petit A grandi Eux également Ils ont grandi Grâce à des idées Astucieuses Notamment Prendre Des licences De mangas Qui avaient déjà Des animes Pour essayer justement De rester dans un équilibre Comme ça Ça ne fait pas peur Au lecteur Et petit à petit On grandit Donc en plus Il s'avère qu'ils sont Chez le même distributeur Que moi Donc voilà Mais C'est vraiment Les deux exemples De maisons d'édition Qui ont un parcours Qui me plaise Parce que c'est un parcours Qui a été semé Dans le bûche Et d'obstacles Inimaginables Et finalement Ils ont réussi A passer outre Avec leur motivation Et avec justement Leur passion Donc Tu as évidemment Des titres pour 2019 Ça on l'avait bien compris Puisque tu ne peux pas Encore nous donner Des noms Puisque c'est en cours De valide Est-ce que tu pourrais Au moins nous donner Une idée du genre De lecture Que tu vas nous proposer Pour 2019 Alors il y a de tout Et étant donné Que le planning Pour 2019 Est loin 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 D'être terminé Et que vraiment Pour nous Il débute Là où pour certains Il est déjà Achevé depuis des mois Il y aura des titres De tout Alors je peux parler A peu près Il peut y avoir Des titres Qui peuvent être Assez sérieux Du type Seinen Et vraiment Avec une direction Artistique Un peu Un peu atypique Qui ne sont pas Dans les traits Caractéristiques des mangas Tout comme il peut y avoir Des mangas Qui ont des adaptations D'animes Et qui sont très classiques Des isekai Il peut y avoir aussi Alors il faut savoir Que moi J'aime bien aussi Les school life C'est un genre Qui malheureusement En France Ne sort pas assez Ou qui ne marche pas Très bien Genre teen romantique Comédie Pas forcément Mais j'aime bien Les shonen school life Par exemple Nisekoy J'aime bien Skate dance Ouais En fait Ça va paraître bête Mais je suis pas Forcément Un énorme fan De shoujo Mais j'aime énormément Les mangas Qui traitent des rapports Humains Et notamment Dans lesquels Des fois il y a Des relations Amitié ou amour Qui se créent Et du coup C'est con Mais par exemple Dans Naruto Moi j'aimais bien voir Les fameux Naruina Moi je faisais partie De ces personnes là Qui adoraient voir Comment les relations Se développaient Entre chaque personnage Et qu'est-ce que ça Allait donner à la fin Et souvent dans les mangas Moi j'aime bien ça en fait J'enlève la partie J'enlève C'est bête Mais le premier manga Vraiment que j'ai lu C'était C'était Evangélion Et moi ce qui m'intéressait Dans Evangélion C'était la relation Qui aurait Justement entre les personnages Notamment avec Rey Notamment Les relations Ah oui Parce qu'il y en a plus En fait ça pouvait prendre Plusieurs chemins Et du coup En fait ça m'intéressait Plus que la partie méca Ce qui Bon alors On parle de la partie Métaphysique à la fin Avec toutes les idées Qu'il y avait dans l'anime Et qui étaient Complètement farfelues Et le problème Avec le manga C'est que comme il s'est terminé Qu'il y a 4 ans Voilà Moi j'ai pu voir La différence qu'il y avait Entre le manga et l'anime Mais vraiment Moi dans les mangas C'est la partie Qui m'intéresse La relation entre les personnages Donc parmi les titres Que j'adorerais avoir Il y a certains titres Je ne veux pas dire Qu'ils sont ennuyants Mais dans lesquels Il y a beaucoup De relations Entre personnages Et pas beaucoup d'actions Il y aura des titres Également Avec de l'action Il faut varier les plaisirs Il faut varier les plaisirs Car Siphona Et là en fait Parce qu'il y a Un savant mélange Entre actions Et relations Là c'est plus Relations politiques C'est quelque chose Que j'aime beaucoup La notion de géopolitique Ça aussi c'est quelque chose Que dans les mangas J'aimerais beaucoup développer Mais il faut trouver Les titres adéquats Et ça c'est encore En cours de travail Mais oui Il y aura tout Honnêtement Il y aura tout Sauf vraiment Des trucs Hentai Oh la déception Bon bah le podcast S'arrête maintenant Allez salut A la prochaine Et lui il voulait les titres Qu'il essaye d'avoir Par tout le monde Forcément Ça ne passera toujours pas Pour la petite anecdote D'ailleurs j'ai deux des mangas Que je suis en train De négocier actuellement Je sens qu'à la fin Ils sont en train De me regarder Non non On fait rien nous Ils vont me tuer Pour regarder Mais voilà On ira prendre un verre Après on va On va discuter C'est dommage Je ne bois pas d'alcool Ah mais la fête Est plus folle Non non Attends Pas nudist bitch Pas d'alcool Ça bon c'est fini Ça c'est des trucs D'ailleurs qui va être Terribles Parce qu'on dit Au Japon Après chaque signature De contrat En général On trinque jusqu'à Que mort s'en suive Et moi c'est ma phobie C'est à dire que le moment Où il y aura ça Je crois que Je ne sais pas Comment je vais faire Est-ce que tu sais Pourquoi d'ailleurs Ça je peux te l'apprendre Pourquoi ils boivent autant C'est parce qu'au Japon Ils considèrent Que si tu ne bois pas Et si tu n'es pas bourré C'est que tu as quelque chose A cacher en fait Donc en fait Ils préfèrent limite Qu'au boulot Avec le patron Tu sois alcoolisé Et que tu fasses Ah patron T'es pas vraiment cool Avec moi au taf Et le lendemain Ils auront tout oublié Parce qu'on sera revenu Dans la rigueur japonaise Mais il faut boire Quand tu dois fêter quelque chose Signer quelque chose Parce qu'il faut montrer Que tu n'as rien à cacher Alors moi c'est plutôt le contraire J'exprime tout Sans être bourré Et je me demande Même à quoi je ressemblerais Si un jour J'étais bourré Un monstre Ça va être horrible Ou l'inverse un moine Il devient un moine copiste Je vais dire à tout le monde Que je les aime Ça va être atroce Mais c'est pas grave Parce qu'eux Ils vont le faire aussi en fait Je t'enverrai un compte twitter Shibuya Melden Où tu n'as que les gens bourrés De Shibuya Qui font des figures improbables Avec leur corps On dirait des stands Des poses dans Jojo Ah je veux voir ça aussi Je vais me donner Comme défi de le faire De faire quelques poses Je vais me mettre Sur une petite liste Et je vais me mettre À telle signature Je vais faire cette pose là Je vais faire celle-ci Non mais c'est des poses Genre ils sont pas consentants Ils sont par terre dans la rue Ils sont abandonnés les pauvres Donc on parlait Tes parutions de 2019 Est-ce que tu peux Parler d'un rythme Parce que là On peut pas en parler D'un rythme de parution Avec un titre en une année Mais l'année prochaine Tu comptes au moins sortir Donc deux titres Là je ne spoil rien Tu nous l'as quand même Un peu lancé C'est ça En fait Ça dépendra Ça dépendra vraiment De où vont les négociations Et du nombre de contrats Qu'on aura signés à ce moment là Parce qu'on a compris Que de toute façon Tu as dit Il fallait y aller doucement Il fallait que le train Se mette en marche Il faut y aller doucement Il faut que le train Se mette en marche Si je peux avoir Quatre ou cinq nouveaux titres L'année prochaine Pour moi Ça serait déjà exceptionnel C'est vraiment exceptionnel Parce qu'il faut savoir Qu'ensuite Il faut continuer à sortir les autres Voilà Il y a beaucoup de choses Donc quatre ou cinq titres Pour moi Ça serait vraiment déjà Très très bien Donc on verra Tout en sachant Que j'espère Il n'y aura pas Que non plus Que du japonais Il y aura également D'autres pays Notamment il y a des auteurs allemands Qui m'intéressent pas mal Au Brésil aussi Il y a des mangas Qui ont de très 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 grande qualité Qui d'ailleurs souvent Gagnent des prix De mangas Devant des japonais Des pauvres Donc quand l'élève dépasse le maître Mais pour l'instant C'est vrai que Je ne peux pas donner Une idée de sortie Pour l'instant Je peux dire Il y aura deux titres à coup sûr Et ensuite après le reste On verra en fonction De où vont les négociations Et comment ça se passe Et qu'est-ce que Chateau Chateau Va apporter au monde du manga Rien Juste de la passion Ok mais toutes mes questions Elles tombent à l'eau Donc je vais vraiment Vous laisser là Est-ce que tu aimes Black Butler ? Il faut dire oui là Il faut vraiment dire oui là Parce qu'Echo elle aime beaucoup Alors si tu ne l'aimes pas Il y aura rien de soucis Alors l'année dernière Lorsqu'on faisait l'application On faisait gagner des cadeaux Régulièrement Et j'avais fait gagner Un artbook de Black Butler Mais pourquoi Je n'étais pas là ? Mais ce qu'on peut apporter La seule chose moi Que je peux apporter vraiment C'est de nouvelles histoires Des histoires que des personnes N'ont pas découvertes Des univers Et de la passion Avant tout Je veux dire A un moment donné C'est comme si je parlais Quand je parle avec les lecteurs C'est comme si je parlais Avec d'autres camarades de classe C'est comme si j'essayais De leur vendre un titre En leur disant Voilà Moi je te propose cet univers Je te propose de le découvrir Bah si tu aimes C'est génial Tu pourras acheter le reste Si tu n'aimes pas Bah c'est pas grave Au moins t'auras passé Quand même un bon temps Parce qu'on va pas se le mentir Même les mangas Qui sont très très mauvais En général On passe quand même Un bon temps En les lisant Et en les refermant Donc voilà On ne perd rien Moi je dis à chaque fois On ne perd rien C'est comme si tu payais Un kebab frites Ou un menu maxi best-of Chez McDo Et au final Tu as quelque chose Que tu peux garder Dans ta bibliothèque Qui est très jolie Moi je ne garde pas De bibliothèque Je ne les garde pas Non plus dans la bibliothèque Mais c'est parce que Vous n'êtes pas conservateur La bouffe Tu gardes la bouffe Dans ta bibliothèque On sait que Echo elle garde la bouffe Dans sa bibliothèque C'est pas dans ma bibliothèque Moi tu sais C'est glissant entre mes livres Je ne vais pas chez toi Tu gardes des kebabs Dans ta bibliothèque Non mais c'est bon On va rigoler C'est bien dégueulasse Attends Moi j'ai gardé un kebab Qui date de 2014 Chez moi Voilà Je me sens moins seule Depuis il a développé Une intelligence Tu lui parles Comment ça se passe Je l'ai recouvert d'or Pour que ça soit Comme un genre Quelque chose De rien ancré Comme un toignon Mais En plus Je dis ça Et genre Le jour où Je marque ce message Bah le midi Je vais manger quoi Je vais manger un Burger King C'est un peu C'est un peu le gars Qui dit Acheter ça C'est mieux Qu'un Burger King Ou qu'un McDonald's Et finalement Tu dis ça Pendant que tu es en train De manger ton hamburger Mais j'étais en train De lire en même temps Donc ça peut compenser Tu peux faire les deux Tu peux faire les deux Mais Mais s'il te reste Que 8 euros dans la poche Achète plutôt un manga C'est pour la durée Surtout Ça te nourrit L'imagination Et ça C'est quelque chose Qui est exceptionnel Je veux dire Le soir Lorsque tu vas t'endormir C'est magnifique Alors moi j'avais une question Qui n'était pas prévue Mais vu que tu en parles Et que tu es très sympathique Et amical C'est question bonus Je voulais savoir Non bah Donc tu ne l'aimes pas Donc on sait Eko ne l'aime pas Eko déteste N'importe quel titre Chez n'importe quel éditeur Pour le sortir On m'avait posé Beaucoup la question Et lors de Japan Expo J'avais dit Le premier titre Qui m'était venu en tête C'était A Silent Voice De Sheikyun Qui pour moi Est une oeuvre Mais absolument phénoménale Qui traite d'un sujet sérieux Donc le handicap auditif Et qui arrive à le faire D'une manière tellement intéressante Qu'au final Tu en ressors Complètement bouleversé Alors le film Lui il m'a achevé Littéralement C'est à dire que Je pleure jamais Mais là Là j'étais en mode Il y a ma petite lame Qui sort Donc vraiment A Silent Voice De Sheikyun M'intéressait énorme Après si je dois Faire une petite liste J'adorais Lovina Lorsque j'étais jeune J'aurais adoré le sortir Vraiment C'est un titre Que j'aurais beaucoup aimé La dernière fois Je me plaignais En venant Justement à Eko Shop Parce qu'il y a un éditeur Qui avait sorti Anohana Qui a un titre C'est pas Dini Voilà Qui a un titre Mais vraiment Quand je l'ai vu Et qu'il est sorti J'étais tellement énervé Je suis désolé Un Panini Mais vraiment J'étais tellement énervé Parce que je rêvais De le sortir Je me disais Oh mon dieu Ils sont à vendre Oui oui Alors oui Il y a des lecteurs Qui m'ont dit Alors ça vous intéresse Nous on est là En train de dire Attends moi je peux même Pas me verser un salaire Comment est-ce que Je pourrais acheter Panini Il pèse un milliard Tranquille Voilà Je veux dire C'est Donc voilà J'aimerais un jour Poser autant qu'eux Mais ne pas être comme eux Quand il s'agit de SAV Mais Je viens de me faire fouetter Mais 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 vraiment Voilà Hano Hano J'aurais adoré Naruto aussi Parce que j'ai grandi avec Et c'est vraiment un titre Qui est très important dans mon coeur Qui t'a accompagné quoi Voilà Il m'a vraiment accompagné Donc J'avais l'impression un peu De me voir dans ce personnage Donc c'était vraiment Quelque chose qui me plaisait Mais après Sinon Quel titre me vient en tête J'ai essayé de réfléchir Dans ma collection Bah après t'es pas obligé De me faire toute la collection Si déjà ça Déjà ça montre Que t'es un peu hétéroclite Naruto remplace le mot Okage par éditeur Et t'as la vraie C'est beau Tu sais Je rêverais un jour De faire ça C'est à dire Offrir une veste A chaque directeur éditorial Mais une veste Un peu d'Okage Avec derrière Le logo De la maison d'éditeur C'est énorme Genre venir tous A Japan Expo Avec nos manteaux Et tout ça Se mettre autour de la table Avec nos vests Et nos chapeaux C'est super drôle Je continue à y réfléchir Je crois trop Greg et Ahmed Je continue à y réfléchir Et très honnêtement Je crois que d'ici 3-4 ans Si je suis encore là Je leur offrirai Je verrais plutôt les marines Tu vois Parce qu'au moins Il y a du changement Il y a des gens qui meurent Et Okage c'est la vieillesse En général Ça dépend Okage il meurt Il faut le remplacer Et puis il change beaucoup Les directeurs de collection Sur plusieurs périodes Tu vois Et Bakemonogatari Voilà C'est ce qu'on disait Ça c'est fait Comme dira l'autre Voilà Mais sinon C'est vraiment des titres C'est assez hétéroclite Je suis pas Je suis pas renfermé Sur un type en particulier Ah si peut-être Un titre Un dernier titre Beck Ouais Qui est un très très bon titre Également Et que j'aurais bien aimé sortir Voilà Dès le coup Rien fait Ces beaux jours Avec Et bien Merci Nicolas De nous avoir accompagné Pour ce dossier Mangacast numéro 58 Dédié aux éditions Château de Château Tu nous as Bah vraiment Bien vendu le produit Je te l'avoue Tu étais dit Éco est achetable avec tout Vous l'avez entendu Éco C'est de la bouffe Je suis même pas sûr Que ces belots de pain Puissent acheter quelqu'un Si elle N'importe quoi Elle les a mangés Maintenant c'est fait Donc Nous en finissons Avec cette émission Mais nous n'oublions Surtout pas Nos partenaires La librairie Ayakushop 4 rues dents Dans les 5ème arrondissements De Paris www.ayakushop.com Le site d'information Et de critique Manga et animation www.mangamag.fr Et les images dérisoires www.imagesderrisoires.com Éditeur d'affiches d'art Et potentiellement Un être de vapeur Qui s'appelle James Parce que c'est lui Qui dirige Ça là il est vraiment Être de vapeur Parce qu'au moment où on enregistre Ça fait au moins Une semaine et demie Que j'ai pas de news de lui Du tout Bah on va retrouver son corps Dans la scène C'est pas grave Il est fatigué Il a fait beaucoup d'événements T'as des news toi ? Bah les mêmes que vous quoi Ah oui d'accord On croirait que t'avais Des relations privilégiées C'est ça Donc vous retrouverez Toutes nos infos Touti tout conti Sur notre site web www.mangacast.fr Je vous rappelle aussi Que nous avons un Discord Désormais Où vous pouvez nous rejoindre Vous pouvez devenir Un fanboy de Echo Qui kiffe à chaque fois Que vous lui faites une remarque Très trop choupie Voilà Vous pouvez venir parler Des rubriques Les rubriques aussi Vas-y Bah non mais par exemple Dans les Zomaké On a vu On a lu On a vu que des fois Vous n'étiez pas forcément D'accord avec nous Ce qui est normal Ce qui est normal carrément Et donc un peu comme Château de Château Qui publie les mauvaises critiques Nous on n'a pas de soucis Avec le fait que vous veniez Vous opposer à nous Et donc venir sur le Discord Pour en parler Là on a eu un petit débat Sur Goblin Slayer Avec justement Ceux qui défendaient le titre Ceux qui n'étaient pas trop d'accord Et ainsi de suite Et puis voilà Et même vous avez Les questions des auditeurs Que j'essaye à chaque fois De placer sur Facebook Bah là vous avez Maintenant sur Discord Aussi je continuerai À les mettre sur Facebook Mais sur le Discord À n'importe quel moment Vous pouvez me les poser Personne ne peut les voir Par mois Et puis de toute façon Si jamais ce que vous dites Ne nous plaît pas Nous sommes des fascistes On vous banne Et puis voilà Et ça c'est fait On finit toujours Dans la bonne humeur À ce que je vois Je reviens toujours au principe Alors Nous allons nous quitter Toujours en musique Avec un générique de fin Qui est Sora Hiro Days Premier opening De Tengen Topa Guren Lagan Interprété par Nakagawa Shoko On vous kiffe On vous dit au revoir On vous fait plein de bisous Et puis on vous retrouve Prochainement Pour un autre dossier Moi un peu moins Au mois de novembre Parce que je serai au Japon Et je vous ferai des petits labs Je vous montrerai des vidéos De comment il faut boire Et pas être bourré Et voilà Ça pourra permettre À certains De sortir de situations critiques Donc on vous laisse On vous fait des bisous À très bientôt À plus À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada